Mais on commence d'abord avec une nouvelle que bien des parents, mais aussi des enseignants, attendaient. Après plus d'un mois de grève, la FAE a conclu une entente avec le gouvernement. On en parle tout de suite avec Marc-André Leclerc, qui est analyse politique. Bonjour Marc-André. Bonjour Claudie. Bon, alors la question que tout le monde se pose en ce moment, probablement que vous vous la posez vous aussi, c'est maintenant que cette entente est conclue, est-ce que ça veut dire que le retour en classe est garanti pour le mois de janvier? Bien, malheureusement Claudie, on ne peut pas encore dire oui, parce que présentement, le conseil fédératif de la FAE sont en rencontre. Donc, tous les syndicats, les neuf syndicats affiliés. Également, on se rappellera, même à la fin du mois de novembre, ils avaient passé plusieurs heures, même deux jours ensemble, pour étudier une proposition. Là, présentement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une proposition qui est globale, donc qui touche le salaire, mais également des conditions de travail. Donc, c'est comme le premier syndicat qui s'attarde sur une proposition globale, parce que la FSE-CSQ, l'autre syndicat de 60 % des enseignants au Québec, bien, eux se sont seulement attendus sur les conditions de travail. Donc, ça va être intéressant de voir ce nouveau salarial, ce qui est proposé par le gouvernement rempli. Et là, par la suite, si le conseil aujourd'hui ou demain nous dit « c'est beau », bien là, il va rester toujours les membres qui vont devoir voter. Mais à partir du moment où le conseil fédératif dit « c'est correct », bien là, les moyens de pression se lèvent. Et ça veut dire que probablement, on va se diriger vers une rentrée scolaire en janvier, là, dite normale. Oui, bien, c'est une petite précision technique quand même, là. Il faut dire que l'entente, ce n'est pas encore une entente de principe, ça va le devenir éventuellement. Reste quand même que le salarial reste à régler. Et pour ça, il y a toujours des négociations qui sont à la table centrale parce que le Front commun négocie, lui aussi, le salarial. Il y a des clauses remorques. Donc, tout n'est pas ficelé encore. Il y a encore des points d'interrogation. Effectivement. Mais si on voit, Claudie, qu'avec la FAE, on a réussi à avoir une proposition qui est assez intéressante pour que la FAE puisse le penser un 28 décembre à l'étudier et ça comprend les clauses salariales. Donc, on peut imaginer également que le travail avance avec le Front commun. Le Front commun, qu'on se rappelle, Claudie, qu'a réglé aux tables sectorielles, donc tout ce qui touche les conditions de travail. Et le Front commun, présentement, négocie le salaire. Donc, et là, également, c'est quand même un gros morceau, là, parce qu'on se rappellera que le gouvernement avait déposé la dernière offre à 12,7 %. Les syndicats tels sur trois ans. Le gouvernement parlait de cinq ans. Donc, on est extrêmement loin. Il y avait quasiment 8-10 points de pourcentage de différence. Mais si ça avance avec la FAE, moi, ce que ça me dit, c'est également le Front commun a dû faire des avancées au cours des dernières heures au niveau salarial. Parce que les professeurs, par exemple, que ce soit FAE ou CSQ, normalement, sont payés relativement le même salaire. Il y a également, comme tu disais, des clauses remords. Donc, probablement qu'il y a même avec le Front commun, ça avance quand même bien. Oui, évidemment, ça avance de façon parallèle. Maintenant, bon, si la grève prend finalement fin, on pourra faire le bilan un peu plus tard. Mais la Fédération autonome de l'enseignement qui débute d'emblée avec une grève générale illimitée, ça fait mal pour bien des parents, ça fait mal pour les enseignants. Est-ce que c'était la bonne stratégie à avoir dès le départ, c'est-à-dire de sortir en grève générale illimitée? D'habitude, c'est l'outil ultime pour essayer de faire plier le gouvernement. Oui, et même, la présidente de la FAE, Claudie, l'a dit au cours des derniers jours, on ne s'attendait pas que ça allait durer aussi longtemps. On pensait que rapidement, dès qu'on allait mettre 40 % des écoles sur pause, mais que rapidement, le gouvernement allait s'entendre avec nous, ce n'est pas arrivé. Donc, oui, effectivement, on va analyser, parce que je ne croirais pas que les enseignants de la FAE vont avoir de meilleures conditions, un meilleur salaire que ceux du Front commun, qui ont fait environ 7-8 jours de grève. Et également, ça va se poser comme question. Dans tout le processus, dans le cas du travail, il y a des périodes de maraudage. Donc, c'est sûr que les syndiqués de la FAE vont être maraudés par les autres syndicats. C'est la nature de la guerre. Et ça va arriver un jour ou l'autre. Également, ce qu'on va se poser comme question rapidement, si tout ça se règle, et là, c'est Bernard Drainville qui va rentrer en jeu, c'est comment on va reprendre les 22 journées des enfants avec des enseignants FAE. Ça aussi, ça va rester un gros casse-tête. Qu'est-ce qu'on fait avec la relâche? Est-ce qu'on arrête les classes? Et si ça ne va pas faire deux classes d'enfants, en fait, à deux vitesses, ceux qui ont été en grève versus ceux qui ne l'ont pas été. Mais Marc-André, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, parce que j'ai la chance de vous avoir avec moi, mais il y avait ce baromètre politique qui était publié aujourd'hui. Vous avez parlé de Bernard Drainville. Bon, ça nous donne une indication de la popularité de chaque politicien. François Legault qui glisse cette année dans le baromètre. Il amène avec lui Éric Girard, évidemment, Bernard Drainville. C'est une fin d'année difficile pour François Legault, qui nous a habitués à des scores très élevés de popularité. Oui, effectivement. Le même baromètre en 2020, on était aux alentours de 80 %. Et là, pour M. Legault, on est sous la barre des 40 %. C'est une baisse de 17 points en six mois depuis juin dernier. Donc, on sait que la CAQ a perdu l'automne. Le baromètre de ce matin est un autre exemple que vraiment, ce qu'on a vu dans le journal ce matin, ça ne va pas vraiment bien pour M. Legault. Et clairement, il va devoir passer cet épisode-là des négociations. Il va faire du côté de la FAE une espèce de post-mortem. Également, le gouvernement va devoir en faire un. Une fois que tout le monde va être retourné au travail, puis il n'y aura plus de menaces de grève. Et M. Legault va devoir trouver un sens à ce deuxième mandat-là, parce que là, vraiment, c'est une chute libre. Puis ils sont vis-à-vis. Oui, allez-y. Il y a certains qui semblent résister. Geneviève Guilbault, Christian Dubé, même Sonia Lebel, malgré les négociations, a quand même un bon taux de popularité. Oui, je pense que M. Legault a fait une erreur. Les erreurs de la CAQ, c'est au sonne. Ce n'est pas juste les erreurs de M. Legault. L'annonce des Kings, on dit que c'est Éric Girard, puis on l'a vu dans les échanges suite au travail des journalistes du journal Le Moyen-Journal de Québec, que M. Girard voulait beaucoup aller de l'avant avec ça. Mais M. Legault disait, je comprends les gens, sont fâchés vers moi. Comme un bon capitaine, il essaie de tout ramener ça vers lui. À un moment donné, quand tu gardes Éric Kerr, qui est hyper impopulaire dans le baromètre, mais quand tu gardes ces gens-là, quand tu n'es pas capable de faire un peu le ménage avec lui, comme capitaine, à un moment donné, tu coules avec le bateau. En fait, M. Legault va devoir prendre des décisions difficiles en début d'année. Est-ce qu'on peut parler d'un roman ministériel? Il va devoir une façon de relancer son gouvernement. Parce que présentement, on ne comprend pas vers où il s'en va, c'est quoi sa quête, c'est quoi son gros projet. Même les batteries que M. Legault dit que c'était historique, on ne sent pas dans la population que c'est un écho très profond. Bon, en quelques secondes, Marc-André, il faut quand même parler de Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, c'est le champion de l'année. Il a réussi à canaliser tout le mécontentement à l'égard de la CAQ vers le Parti québécois. Mais l'enjeu maintenant, c'est de conserver cet appui puis peut-être de le transformer en vote éventuellement. Puis c'est long en politique, là. Il reste quand même deux ans devant nous, deux ans et demi. Oui, c'est extrêmement long. Et également, Claudie, ce qu'on voit dans le baromètre de ce matin, c'est que M. Saint-Pierre Plamondon, oui, il est premier avec 51 % de vote favorable en sa faveur de gens qui ont une opinion positive envers M. Saint-Pierre Plamondon. Mais si on regarde, si on compare à juin dernier, il est stable. Ça fait qu'il n'a pas fait vraiment de gains, là. Et c'est là la question. Est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon, là, plafonne présentement? Et c'est ça que moi, je vais vérifier. C'est ça que je vais vérifier en 2024. Est-ce qu'il a déjà fait le plein d'appuis? Est-ce qu'il a fait déjà le plein de gens qui disent, oui, j'ai une bonne opinion de M. Saint-Pierre Plamondon, ou il peut relever le plafond davantage? C'est ça son grand défi. M. Saint-Pierre Plamondon l'a vu dans le jantalon. Donc, il est capable d'aller chercher des gens de toutes les horizons politiques, de se mettre comme étant l'opposant officiel de François Legault et de la CAQ et de canaliser le vote vers lui, de le fédérer. Ce qui a permis de remporter la partielle dans le jantalon, qui était vraiment un élément marquant de l'année 2023, des derniers mois. Est-ce qu'il pourra continuer là-dessus? C'est sûr qu'il y avait une autre partielle, probablement que ça pourrait l'aider. Probablement que M. Saint-Pierre Plamondon souhaite peut-être une partielle dans un comté où il pourrait bien performer. Ça l'aiderait à garder son momentum. Oui, le test d'une prochaine partielle. Pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui démissionne. Marc-André, toujours un plaisir, toujours passionnant de parler de politique avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir. Au revoir.